Ça serait possible de ne pas baisser les lumières, moi j'ai l'impression que je suis une vedette, là, parce que j'ai un petit peu de misère de voir mes notes aussi, là. C'est quand même bien. C'est quand même. C'est souvent de la mort de Jésus ou de sa résurrection. Puis finalement, si les gens qui viennent régulièrement, voient ces choses-là, puis disent ces choses-là, je dois vous dire que vous avez raison. Vous avez remarqué que même nos chants rappellent Jésus. On chante Jésus, on prie Jésus à la croix, entre autres. On se rappelle, lors du repas du Seigneur, de ce que Jésus a fait. Alors, si vous dites que, hé, il parle juste de Jésus et de sa mort ici, je dirais que vous avez raison. Effectivement raison. Et ce matin, quand je parle de ce matin, puis vous avez remarqué aussi, dans les autres matins précédents, les prédicateurs, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils présentent leur prédication, est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'ils parlent également de Jésus? Alors, ce matin, on va aborder un thème. Ça va être sur quoi? Sur Jésus et sur sa mort. Alors, on va prier avant de commencer. Alors, Seigneur, on est tout simplement devant toi, désireux d'ouvrir tes Écritures et de plonger les regards de telle sorte que l'on puisse encore mieux découvrir, mieux voir qui tu es, Seigneur. De telle sorte que l'on puisse ensemble s'émerveiller devant ta personne, devant ton œuvre, de telle sorte, Seigneur, qu'on puisse te glorifier et t'adorer pleinement. « Dirige-moi, Seigneur, fortifie-moi pour que le message puisse être ton message ce matin et non pas celui de celui qui est devant vous. » Alors, Seigneur, ton message, c'est ce que l'on veut entendre. Gloire à toi. Amen. Alors, le texte que l'on va prendre ce matin, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 45. Alors, si je vous introduis rapidement, juste avant de lire, Jésus est déjà cloué sous la croix, depuis 9 heures le matin. 9 heures à notre heure, à nous. Auparavant, avant cet événement-là, dont on va parler, il a déjà été arrêté, il a comparu en procès, à la fois devant les Juifs, puis à la fois devant Pilate. Il aurait pu être libéré. Il aurait pu être libéré. Non, on a préféré Barabas. On voit ça au verset 26 du chapitre 27. Il a été battu. Il a été dépouillé. Il a été cloué sur le bois. Et même, pendant ses premières heures de crucifixion, on s'est moqué de lui. Avant, il y avait eu les Romains, du chapitre verset 27 au verset 31. Il y avait eu les passants qui se moquaient de lui. Les chefs religieux, grands sacrificateurs, scribes, les anciens, les chefs religieux de cette époque-là se sont moqués de Jésus. Même les deux brigands, le texte nous le rapporte au verset 44, les deux brigands autour de chaque côté de Jésus se moquaient de lui. C'est ce qui est écrit. Et dans plusieurs cas, les moqueries étaient parce que Jésus avait affirmé qu'il était fils de Dieu. Et on ridiculisait cette phrase-là. Le texte qu'on va voir ce matin vient de l'évangile de Matthieu. Il n'y a pas seulement que Matthieu qui en a parlé. On le retrouve dans Marc, on le retrouve dans Luc, on le retrouve dans l'évangile de Jean également. C'est un événement important. Cependant, il y a quelques détails qui sont différents d'un évangile à l'autre, mais ils se complètent. Ça nous donne la même image, une image assez précise de ce qui s'est passé à la mort de Jésus sur la croix. Lorsque Matthieu a écrit son évangile, il y avait un objectif, il y avait des buts. Entre autres, c'était de démontrer aux Juifs que Jésus était vraiment celui qui était promis par l'Ancien Testament. Celui dont les Juifs s'attendaient, c'est effectivement lui, qu'il était le fils de David, donc descendant de David. Qu'il était le fils de Dieu. Qu'il était le oin de l'éternel. Il a même appelé à un autre endroit, Emmanuel. Dieu avec nous. C'est l'objectif, un des buts que Matthieu vise lorsqu'il écrit son texte, c'est de démontrer que Jésus est vraiment le fils de Dieu, celui que l'on attendait, celui que l'Ancien Testament annonçait. Et en plus, il y a un autre objectif, il y en a plusieurs, mais entre autres, de démontrer aux Juifs, parce que surtout le lectorat de Matthieu, ceux qui ont lu Matthieu, pour lesquels, qui étaient les premiers destinataires, Matthieu visait les Juifs de leur écrire l'histoire de Jésus ou ce que Jésus a fait. Et entre autres, c'était de démontrer aux chefs religieux en particulier qu'ils étaient coupables parce qu'ils n'avaient pas reconnu Jésus durant son ministère. Au chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu, il est clair, parce que Jésus, en bon québécois, il rentre dedans, les chefs religieux. Il les traite d'hypocrites, des gens qui empêchent les autres d'aller à Jésus, d'imposer la loi. Et un des objectifs de Matthieu, c'est de leur montrer à eux que c'est dangereux pour eux. Il y a un risque, un grand danger que s'ils persistent dans cette voie de ne pas reconnaître que Jésus est le Messie. On va lire le texte à partir du verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Eli. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. « Et voici, le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulques s'ouvraient et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulques, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » L'événement dont on vient de lire ne durait que trois heures. De midi à trois heures de l'après-midi à notre heure à nous. Et remarquez, on va mettre le focus sur ce qui est arrivé. Il y eut des ténèbres, c'est ce que le texte nous dit. Et les ténèbres, ça s'appelle des ténèbres. Le mot original en grec signifie une noirceur comme durant la nuit. Une noirceur pendant trois heures. À partir de midi. Dans Luc, au chapitre 23, verset 45, il est écrit qu'il faisait qu'il s'était à midi. Pendant que le soleil brille, il est tombé une noirceur. j'arrête ici. Imaginez, regardez l'heure qu'il est actuellement, il est onze heures et que la noirceur arrive. Et que ça dure trois heures. Allez-vous vous poser des questions? Allez-vous vous poser des questions? Oui. J'imagine les mamans ramasser les petits auprès d'eux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. C'est nouveau ça, là. Une noirceur en plein jour. Puis pas juste une éclipse. Une éclipse, ça ne dure que quelques minutes. Ce n'est pas un nuage volcanique qui aurait amené un embrouillement du soleil. Géographiquement parlant, c'est impossible. ce n'est pas un ennuagement parce que quand on a un ennuagement, la clarté du soleil passe quand même au travers des nuages. Une noirceur. Il me semble qu'il y en a qui ont dû avoir peur. Puis des gens qui ont dû se poser des questions. Et le texte dit dans tout le pays, non sur toute la terre, le mot toute la terre peut vouloir dire toute la planète ou toute la région. Donc, il y a des gens qui n'étaient peut-être pas nécessairement au pied de la croix, mais qui ont vu une noirceur qui dure trois heures. haut. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a fait ça? Vous allez dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ce qui arrive, c'est quelque chose qui est hors de l'ordinaire. il y a seulement que Dieu, le Créateur, qui est en mesure, parce qu'il a créé, qui a la puissance sur toute la nature, qui est en mesure de faire arriver une telle chose. En anglais, on dirait « Act of God ». C'est ça qui vient d'arriver pendant trois heures. Ça ne peut pas être provoqué par l'homme. On ne fait que le constater le fait. noirceur. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un signe au travers de cette noirceur-là? Dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parlait des miracles de Jésus, il voyait dans les miracles de Jésus des signes. Des signes qui prouvaient qu'il était Dieu. On voit ça dans Matthieu au chapitre 11. verset 2. Lorsque les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour lui dire « Jésus, es-tu celui qu'on doit attendre? Es-tu le Messie? » Regardez ce que Jésus dit dans ce qui est souligné en gras. Il dit « Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous croyez. Les aveugles voient. » Ça, c'est un miracle. Les boiteux marchent. C'est un miracle. Les lépreux sont purifiés. Ça, c'est un miracle. Les sourds entendent. Oui. Les morts ressuscitent. Ça, c'est un miracle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Jésus est en train de leur dire « Les signes qui sont opérés devant vous indiquent quelque chose que l'homme n'est pas capable de faire. » Et quand il a écrit ces choses, lorsqu'il a cité ça, Jésus faisait référence à ce qui est écrit dans Ésaïe 35. Au chapitre, et vous l'avez à l'écran, « Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des os, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Les miracles de Jésus sont un signe ou les miracles sont un signe de Dieu. Les ténèbres indiquent que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et dans l'Ancien Testament, les ténèbres étaient un signe de jugement ou de tragédie qu'on pense aux ténèbres qui ont été sur l'Égypte, la dixième plaie. Et c'était des ténèbres. Et également, un texte qu'on retrouve dans Amos, chapitre 8, qui est assez clair concernant, justement, les ténèbres. Regardez, le texte dit, le prophète dit, « En ce jour-là, dit le Seigneur, ces rapports, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi. » Oups! Et j'obscurirai la terre en plein jour. Et quand il parle de « en ce jour-là, c'est un jour de jugement. » Un texte qui a été écrit plusieurs centaines d'années avant cet événement-là. Là, on peut se poser la question, mais le jugement, c'est-tu sur le peuple? Est-ce que le jugement est sur la région? Ou sur quelqu'un d'autre? Le verset suivant nous indique une réponse. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ah! Dans plusieurs textes, même de l'Ancien Testament, il est écrit que Jésus, ou le serviteur de l'Éternel, entre autres, on le retrouve dans Isaïe 53, va porter les iniquités de tous. Et c'est lui que ça va tomber sur lui. Les iniquités de tous vont tomber sur lui. Et souvent, les ténèbres sont associées à tout ce qui s'appelle ténébreux, mal, malin, péché. Et le signe, finalement, qui est en train de s'accomplir, ou le signe que Matthieu veut nous montrer au travers le fait qu'il y a eu des ténèbres, c'est qu'il y a un jugement qui est en train de se faire et il tombe sur Jésus. Trois heures. Et le signe a été visible. Pourquoi? Les gens comprennent. Peut-être que les gens qui étaient là n'ont pas tout à fait compris, mais c'est le message que Dieu voulait. il y avait un jugement qui se prononçait et c'était sur Jésus. Puis lorsque Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a dit à la fin des ténèbres. À la fin, il le dit à trois heures. Les ténèbres ont été de midi à trois heures. Il a poussé un grand cri. Pourquoi ce cri? Ce cri, il est tiré quand même du verset 22. Excusez pas, du psaume 22. Dans le psaume 22, David crie au début, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri de souffrance. Et le reste du psaume, il termine dans une manifestation de la confiance inébranlable en Dieu, malgré sa souffrance. il faut voir le texte parce que Dieu, Jésus l'utilise exactement dans le même contexte qu'il était écrit dans le livre des psaumes. Jésus n'est pas en train de douter. Sa confiance en Dieu, son Père, est parfaite. De toute façon, à Gethsémane, il savait qu'il s'en allait à la croix. Il n'y a rien de nouveau qui lui arrive. Ah, il ne s'y attendait pas. Il ne pensait pas qu'il pourrait être abandonné. Non. La croix, il la connaissait à l'avance. Et, pour lui, ça a été une agonie profonde qu'il a vécue quelques heures avant la veille dans le jardin de Gethsémane. Beaucoup pensent que ce texte-là veut dire que Jésus n'est pas capable de prendre la pression. Non. il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Jésus est en train de vivre la séparation avec son Père parce qu'il porte les péchés du monde sur lui. Trois heures. C'est peut-être les trois heures les plus importantes dans toute l'humanité. Il y a eu comme une brisure dans la communion éternelle entre le Fils et le Père. Une brisure de trois heures pour porter tous les péchés du monde. Passer, présent, avenir. Tout ce qu'on a fait de pas correct, personnellement, pensé qui s'était en train d'être mis au compte de Jésus. donc on peut interpréter son cri de désolation comme étant un cri angoissant mais volontaire et qui est en pleine obéissance parce que c'était ça qui était entre guillemets le plan de match. Déjà déterminé à l'avance. Donc les ténèbres ne peuvent signaler que l'absence de Dieu dans cette présence-là parce que séparé du Fils qui est en train de porter toute la colère de Dieu inhérente à nos péchés. Même si le sacrifice de Jésus faisait partie de ce qui était prévu, on voit au travers ce temps de ténèbres-là la mort du Fils de Dieu une mort qui est une mort pénale dans un certain sens parce que justice devait être faite à cause de nos péchés mais en même temps une mort substitutive parce que Dieu nous aime parce que c'est Jésus qui porte la condamnation qui va avec nos péchés. Ça, c'est pas merveilleux ça. C'est pas nous qui sommes à la croix actuellement. nous devrions tous être là à cause de nos péchés, à cause de notre nature pécheresse mais c'est lui qui la porte. La seule chose qui me vient à cœur c'est de dire merci Seigneur, merci, gloire à Dieu. Ah, ça c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui paye à ma place parce que c'est moi qui devrais être là. Oh, c'est bon. premier signe, les ténèbres. Deuxième, le voile du temple. Au même moment, le texte nous dit que Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple se déchire en deux, du haut en bas. C'est marqué au même moment. Donc, et voici. Donc, il lance son dernier cri, il rend l'esprit, ça veut dire qu'il meurt, et le texte dit et voici. Ça veut dire suite, immédiatement, le voile du temple se déchire. Imaginez la scène. Nous sommes dans la préparation de la Pâque. Le temple est rempli de sacrificateurs qui sont en train de préparer l'agneau pascal. OK? Donc, quand le voile se déchire, les premiers spectateurs, ce sont les sacrificateurs. Ils sont là. Il y a le saint des saints qu'on a, là, en l'endroit, et là, il y a le voile qui est déchiré, et de l'autre côté, c'est là que s'opéraient les sacrifices. Donc, ils ont été les premiers spectateurs d'un voile qui se déchire. Et ça fait peur. J'imagine. Imaginez ça, là. Le voile a 33 pieds de haut. Trois fois plus large. Il faut dire qu'un voile, c'est comme un rideau, c'est qu'il y a 105 pieds de long. Il est tissé avec du fil. Il est brodé de telle sorte que ça peut avoir 4, 5, 6 pouces d'épaisseur. C'est impossible à un homme de déchirer ça. Deuxièmement, même si un coup d'épée, ça pourrait le faire. Non. Pas en plus, il déchire à partir d'en haut. À 33 pieds de haut. Il n'y a aucun sacrificateur qui aurait été capable, qui aurait même voulu, parce que ça aurait été impensable pour eux. le voile était un symbole sacré. Il n'aurait jamais touché au voile. Le voile déchire. J'imagine que ça a dû être la panique dans le temple. Le voile déchire tout seul. C'est ce qui se passe. Puis là, tu n'oses pas. Tu sais que de l'autre côté, c'est le saint des saints. Il y avait seulement le sacrificateur qui, une fois par année, pouvait passer de l'autre côté et même avec le sang des taureaux, d'un taureau puis d'un bouc pour présenter une offrande pour ses péchés. Et si l'offrande n'aurait pas été agréée, le sacrificateur pouvait mourir. Boy! Là, ils voient, ils vont-ils regarder l'autre bord? Puis, ils se posent des questions. Sûrement. Act of God. Il n'y a aucun être humain qui est capable de déchirer un voile de temple comme ça. Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un miracle. C'est vrai. C'est Dieu qui l'a déchiré. Depuis le péché d'Adam, Dieu avait établi une séparation entre lui et l'homme. Genèse, chapitre 3. lorsque Adam et Ève ont été chassés. Qui a été placé devant le jardin pour ne pas qu'ils reviennent? Des chérubins. Et le voile, qu'est-ce qu'il avait lorsque Dieu a permis qu'il y ait un temple? Et là où il séjournait le Saint-Dessin, il y avait un voile. Et qu'est-ce qu'il a demandé à ce qu'il est sur-dessus? Des chérubins. Le voile signifiait que c'était clair pour les Juifs, comme c'est clair également dans l'Ancien Testament, que ça établissait une séparation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, dans son alliance avec le peuple qu'il a fait dans le désert, il est, en demandant de construire le tabernacle, la tente, et par la suite le temple, il est clair que ce qu'on appelle le Saint-Dessin, là où était l'arche de l'alliance ou là où Dieu manifestait sa présence, il y avait un voile devant. Et c'était une séparation qui était établie entre l'homme et Dieu. Entre un Dieu saint et un homme pécheur qui ne pouvait pas être en présence. Dieu était parmi son peuple, mais il n'était pas accessible à son peuple. L'ancienne alliance, comme il vient juste de le dire, prescrivait qu'en passant derrière le voile, le grand prêtre devait se munir du sang d'un taureau et du sang d'un bouc qui avait été égorgé. La mort de ces animaux-là servait de substitution afin de détourner la colère de Dieu et de payer les péchés pour lui-même et pour le peuple. Jésus meurt et le voile se déchire. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus besoin. Plus besoin de sacrifice. plus besoin de s'enverser parce qu'il vient juste d'être fait de s'enverser. C'était Jésus. Wow! Libre accès au Père. Libre accès à Dieu à cause de Jésus. par Jésus. C'est ce qu'on retrouve dans Hébreu chapitre 10 et ça c'est encore plus clair. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ainsi donc frère au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu maintenant. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau peu. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Wow! Deuxième signe. la déchirure du voile du temple. Maintenant tous les croyants ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ qui ont cru que le sang versé par Jésus-Christ a été imputé que ce sang-là a servi pour couvrir nos péchés que l'on soit plus imputable devant Dieu ça on peut juste dire encore gloire à Dieu. Hein? Exactement ça. Troisième signe rapido la terre trembla la terre a tremblé faisant fendre les rochers et ouvrir quelques tombeaux je ne dis pas tous les tombeaux mais quelques tombeaux le texte est bien clair. Il est vrai que dans la région de Jérusalem c'est une zone sismique les archéologues ont bien découvert que c'est quand même une zone sismique mais il y a quelque chose qui arrive de spécial d'abord Jésus meurt le voile se déchire il y a un tremblement de terre la séquence des événements est assez spécial les rochers se fendent il y a des portes ou des roches qui étaient devant les sépulcres qui sont enlevées et ensuite il y a des morts qui ressuscitent tout ça arrive rapido ce n'est pas un tremblement de terre ordinaire si vous avez vu les résultats du tremblement de terre au Mexique il y a deux jours j'ai vu des hauts nouvelles tout est détruit avez-vous remarqué ça dans la région où ça arrive tout est détruit là il y a un tremblement de terre la croix n'a pas bougé de sa place le temple n'a pas été détruit le temple est juste à côté il y a des roches qui ont été déplacées mais pas toutes les roches seulement quelques-unes c'est-tu un tremblement de terre spécial un tremblement de terre n'est jamais sélectif tu sais un tremblement de terre on va faire un trou là non il y a quelque chose de miraculeux act of god Dieu qui encore qui donne un signe pourquoi pourquoi que Dieu utilise un tremblement de terre on remarque que dans l'ancien testament plusieurs fois lorsque Dieu manifestait sa puissance c'était au travers la terre qui branlait et de façon surnaturelle et de façon miraculeuse dans le livre d'Exode sur le mont Sinaï il y en est arrivé un tremblement de terre et c'est peut-être celui qui est le plus proche de ce qu'on vient de voir et le texte nous dit dans ce tremblement de terre là au Sinaï qu'il soit prêt pour le troisième jour car le troisième jour l'éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï ok verset 12 tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord quiconque touchera la montagne sera puni de mort oh séparation entre Dieu et l'homme Dieu saint l'homme pécheur ne montez pas sur la montagne la loi n'avait pas encore été placée comme alliance le troisième jour du matin il y eut des coups de tonnerre des éclairs une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette ça c'est vraiment éclatant Dieu manifeste sa présence sur la montagne le mont Sinaï verset 18 était tout en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fornaise et toute la montagne tremblait avec violence on se retrouve avec un événement semblable ici quoi? Dieu est là sur la montagne Dieu est là sur la montagne et quand je parle de dire que Dieu est là sur la montagne on peut se demander pourquoi qu'il y a eu ce tremblement c'est que sur le mont Sinaï les branlements montrent qu'il y a quand même une séparation entre l'homme et Dieu et les branlements sur la montagne de Golgotha montrent que maintenant ça s'est réglé la mort de Jésus a satisfait les exigences d'un Dieu saint et il a rendu Dieu accessible à celui qui croit en lui au travers celui qui meurt à la croix et celui qui meurt à la croix c'est le fils de Dieu Dieu dans la deuxième personne de la Trinité ce signe montre que l'homme est pécheur et qu'il ne pouvait pas se libérer des griffes du péché de la mort par lui-même c'est ce que la loi disait maintenant la loi n'a plus d'effet plus d'effet la loi indique que l'homme est pécheur montre que l'homme est pécheur que l'homme est séparé de Dieu c'est ce qu'elle fait Jésus a réglé ça la loi mais le tremblementant vient de le confirmer et rapidement des morts ressuscitent pas tous les morts quelques morts des morts qui ressuscitent est-ce que j'en avais déjà vu humainement c'est impossible dans l'Ancien Testament il y a des gens qui ont opéré des résurrections prophète Élie Élisée dans le Nouveau Testament on voit même Pierre, Paul qui ramène à la vie des personnes jamais on voit nécessairement Dieu être à l'oeuvre on sait que c'est Dieu qui est ressuscit qui donne la vie parce que c'est impossible à l'homme de pouvoir le faire mais il y a des morts qui ressuscitent à la mort de Jésus et c'est sûr que le texte ici est un peu complexe parce que si vous remarquez les 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 pierres tombent ouvrent s'ouvrent à la mort de Jésus et ça c'est le vendredi ok donc il y a quelques tombeaux les pierres sont roulées mais là t'arrives le samedi le samedi c'est le sabbat que font les gens le sabbat ils sont chez eux ils ne sortent pas donc on aurait eu normalement des pierres des tombeaux ouverts pendant la journée du sabbat puis le matin de la résurrection il serait normalement le texte nous dit ressuscité le vendredi mais ils sont sortis après la résurrection pour apparaître le texte dit bien apparaître on ne sait pas comment ils sont apparus on ne sait pas à qui on ne sait pas comment mais la seule chose qu'on peut dire c'est que si tu vois quelqu'un qui a quelques jours tu sais qu'il est mort c'est un de tes amis puis là il t'apparaît chez vous dans ta maison par exemple il te il me semble que je t'ai vu mort ça fait peur sûrement puis là tu te poses la question qu'est-ce qui t'est arrivé tu ne peux pas dire ben oui mais là il y a quelqu'un qui m'a posé la main dessus je lui ai dit non je suis sorti du tombeau je ne sais pas comment imaginez là ça doit être ça comme scène c'est spectaculaire mais tu te poses la question c'est un signe c'est que Dieu a la puissance sur la vie Dieu est capable de donner vie à ce qui est mort ça se peut-tu que ce soit ça ben oui ils ont été des premiers témoins pour témoigner de la puissance de l'oeuvre qui venait de se passer à la croix ah merci Mathieu d'avoir donné des signes merci c'est tellement clair que ces miracles-là ce n'est pas des miracles juste pour nous rendre spectaculaires mais ils pointent vers l'oeuvre de Jésus à la croix comme symbole comme signe de ce que tu as accompli et ça peut se résumer dans une phrase à la mort de Jésus en versant son sang l'expiation a été faite faisant en sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour le croyant et qu'il a accès à Dieu au travers plus de condamnation pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ pouvant être avec lui pour l'éternité et rapidement je vous dis il y a un cinquième miracle il y avait des gars des soldats qui étaient sur la montagne quand la terre a tremblé et au verset 54 il est écrit qu'ils ont eu tellement peur c'est des gars à guérir des gars qui ne sont faits pour aller à la guerre ils ont eu peur parce qu'eux ils en ont crucifié du monde avant lui là c'est la première fois que tu as une crucifixion qui se passe comme ça des ténèbres un voile qui se déchait des roches qui fendent un tremblement de terre ils sont arrivés à la conclusion certainement là ou assurément celui qui est là suspendu à la croix est le fils de Dieu est-ce que pour eux ça voulait dire vraiment le fils de l'éternel peut-être pas mais au moins ils reconnaissaient qu'il y avait quelque chose de divin qui venait de se passer et je veux juste vous dire et je pense aux personnes qui peut-être n'ont peut-être pas encore mis leur confiance en Jésus le voile il est déchiré le voile est ouvert vous avez accès à Dieu vous pouvez venir vers Dieu il a payé le prix de vos péchés plus de condamnation c'est ça l'œuvre de la croix et pour les personnes qui ne connaissent qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus je vous dis passez par le voile déchiré tournez-vous vers Jésus croyez que c'est lui qui est mort pour vous pour vos péchés il a pris la condamnation à votre place et vous allez renaître de nouveau vous allez passer l'éternité avec lui et ça vous allez pouvoir dire gloire à Dieu prions pendant que les musiciens vont s'avancer Seigneur oh quelle joie quelle joie lorsqu'on regarde à cet événement aux yeux humains Seigneur la croix la mort à la croix c'est quelque chose qui pourrait être morbide les chefs religieux pouvaient dire bon c'est fini avec lui mais pour toi Seigneur c'était le commencement c'était cette période de trois heures dans tout l'univers où Seigneur tu as opéré un salut si grand et si profond en plaçant nos péchés sur ton fils bien-aimé et lorsqu'il est ressuscité trois jours après Seigneur ça a été la consécration et montrer que ce sacrifice avait été agréé par toi oh Seigneur comment c'est bon et ce matin si dans ton cœur tu vois la croix de cette façon comme vraiment elle a été vécue comment elle a été un signe je t'invite à mettre ta confiance en Jésus ce geste si grand et si gracieux qu'il a opéré pour toi alors merci mon Dieu et gloire à toi Amen 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 Amen